Bonsoir François Ruffin. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise de la Somme. On l'a vu dans le journal, la crise des agriculteurs semble touchée à sa fin. Le gouvernement a fait des gestes, certains diraient des concessions. Est-ce que vous trouvez qu'il a bien agi en l'occurrence et qu'il a pris les bonnes décisions ? Vous savez, on a comme souvent un gouvernement qui bidouille, qui colmate, qui bricole, dans l'urgence, sans cap pour moi, sans vision, et quand même après deux semaines de blocage et de pagaille. Je pense que la France peut s'éviter ces conflits, peut s'éviter ces drames même. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que nous sommes des garants de l'ordre, d'un ordre qui repose sur de la justice, qui assure stabilité et sécurité aux Français. Les agriculteurs, ils travaillent dur, ils travaillent beaucoup. Mais pour qui ? Ils travaillent pour l'industrie agroalimentaire, ils travaillent pour la grande distribution, qui écrasent leurs prix, qui font sur leur dos une orgie de profit. Qu'est-ce qu'il faut face à ça ? Il faut des règles. Vous savez, ça fait des années que je me bagarre pour ça à l'Assemblée. Des prix planchers. Mais ce qui est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour d'autres pans de la société. Vous regardez l'électricité. Pour les Français, aujourd'hui, c'est plus 10% sur la facture. C'est plus 45% en deux ans. Pourquoi ? Parce qu'on a jeté l'électricité dans les mains du marché, d'un marché qui, aujourd'hui, ne marche pas. Et il nous faut revenir à des règles, sortir l'électricité du marché, parce que ça déstabilise aujourd'hui les Français, mais ça déstabilise notre industrie, ça déstabilise nos artisans, nos commerçants. Mais François Ruffin, si on revient à l'agriculture, on a vu l'une des clés qui a permis de desserrer les taux de cette crise, c'est le renoncement par le gouvernement à certaines normes environnementales qui étaient jugées par les agriculteurs inacceptables, inopérantes, ou c'était un carcan trop important. Est-ce que ça ne montre pas qu'on ne peut pas être écolo contre les professionnels, contre les Français, et imposer des normes qui ne sont pas réalistes ? Ça montre surtout qu'on ne peut pas demander deux choses aux agriculteurs, leur dire tout et son contraire. On ne peut pas leur dire, il faut monter en gamme, il faut le bien-être animal, il faut une agriculture familiale, tout ce que je souhaite, et de l'autre côté, il faut que vous soyez compétitif avec les fermes-usines du Brésil ou d'Ukraine. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas voir les deux, et c'est là le grand souci du gouvernement, c'est qu'ils ne proposent pas de cap. Vous savez, moi, quand je vois les ministres, ils ont un beau costume, ils ont un beau langage, tout ça est très bien, mais malgré tout, ils n'assurent pas de stabilité pour le pays aujourd'hui. Finalement, ils sèment le désordre, on la voit là, ils sèment le désordre dans l'agriculture, mais le sujet sur l'école, un pilier de la République, où on a des enseignants qui ne sont pas remplacés, l'hôpital qui va mal, pilier de l'État social, qui lui aussi s'écroule. Et je le redis, moi je viens pour redire que tout ça doit être refondé, on doit rebâtir ces piliers, et on doit assurer sécurité et stabilité aux Français. Mais sur un thème qui vous est cher, les salaires, Gabriel Attal, dans sa déclaration de politique générale, il y a deux jours, a dit, je veux désmicardiser la France, c'est-à-dire rehausser les très bas salaires. Vous ne pouvez pas être contre, vous êtes pour, vous êtes en faveur de Gabriel Attal sur ce point. Vous savez, c'est un pompier pyroman, puisque c'est quand même sous Macron, sous ce président de la République, que le nombre de personnes payées au SMIC a augmenté de 50%. Évidemment, le SMIC a beaucoup augmenté, c'est mécanique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel principe je viens poser ? Les Français doivent vivre de leur vie. Ils doivent bien en vivre, et non pas en survivre. Or, qu'est-ce qui se passe depuis deux ans maintenant ? Ils se serrent la ceinture. Ils se serrent la ceinture sur leur assiette, sur leur santé, sur les activités de leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut indexer les salaires sur l'inflation. C'est-à-dire que quand les prix augmentent de 5%, on augmente les salaires automatiquement de 5%. Vous savez, je suis modeste quand je demande ça. Parce que je pourrais demander qu'on indexe les salaires sur les dividendes. Les dividendes des actionnaires ont augmenté de 13% cette année. Toutes les années, c'est des records sur des records sur des records. Simplement, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut le partage. Il faut le partage dans la société. Le Premier ministre a aussi insisté sur le fait qu'il voulait que le travail paye. Dans votre livre, qui paraît dans quelques jours, le 7 février, le mal-travail, c'est le titre de votre livre, vous parlez de la fierté du travail bien fait, du sentiment d'utilité, de la rémunération juste du travail. Est-ce que vous avez salué ce discours de Gabriel Attal qui a dit qu'il faut revaloriser le travail à tous égards, y compris dans la qualité du travail ? Vous savez, les gouvernements, et ça fait maintenant des années et des années que je les écoute, ils ont la valeur travail à la bouche, voilà pour le discours, mais dans les actes, ils écrasent le travail. Il y a eu un choix des élites maintenant depuis 40 ans, de nos dirigeants économiques et politiques, d'écraser le travail, d'écraser le travail par des délocalisations, par de la sous-traitance qui est de la maltraitance, par les cadences. Et si je fais ce livre, moi, c'est parce que, fidèle quelque part à mon histoire, vous savez, je suis devenu reporter, moi, il y a plus de 20 ans maintenant, pour rendre visibles les invisibles. Et là, je viens écouter les charistes, je viens écouter l'exercice de vie qui nous disent quoi ? Qui nous disent, nous aimons notre travail, mais nous n'aimons pas comment on nous fait faire notre travail. Et moi, je lance un cri d'alerte là. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra pas affronter le choc démographique avec de moins en moins de personnes en âge de travail et de plus en plus de personnes âgées dont il va falloir s'occuper avec des gens qui n'ont pas le cœur à l'ouvrage. On ne pourra pas affronter non plus le choc climatique. Vous savez, qui va réclamer qu'on transforme nos déplacements, qu'on transforme nos logements, qu'on transforme notre énergie, qu'on transforme notre industrie. On ne pourra pas transformer tout ça si jamais il n'y a pas un travail valorisé, récompensé, digne. Est-ce que ce livre, c'est le premier chapitre de votre programme présidentiel pour 2027 ? Il n'y a pas de candidat officiel de la France insoumise, pas de candidat naturel ? Non. Je le dis, pour moi, c'est une fédalité à mon histoire et à dire, voilà, les invisibles, tous ceux dont le président de la République a dit dans le cœur de la crise Covid, il a eu des propos tout à fait pertinents, il a dit, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Il l'a dit, maintenant, les actes ne viennent pas et donc il s'agit qu'on ait un travail qui soit aujourd'hui digne, valorisé, respecté dans la société. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir accepté notre invitation. C'est un fondement